... Les Diapéro, ce sont des soirées de projection débat de diaporama sonore qui ont lieu tous les trois mois à Paris. Et puis entre chaque session à Paris, on va aussi en région, comme à Rennes aujourd'hui. Diapéro, c'est une association qui a été créée il y a trois ans, que j'ai co-fondée avec deux autres personnes, qui aujourd'hui comptent six membres. C'est une association qui aime le diaporama sonore et qui essaie de promouvoir ce format dans les médias pour que le diaporama sonore soit acheté, diffusé, vu par les internautes. Et puis pour définir le diaporama sonore, c'est donc un format qui allie un reportage photo et un reportage son qui vont dialoguer ensemble. Alors je vous présente Florence Brochoir, qui est photographe et qui a gagné le prix du diaporama sonore 2015 qu'on a remis ce soir avec le club de la presse et Diapéro. Florence, c'est une personne que nous avons découverte avec Diapéro lors d'une soirée où elle nous avait proposé de projeter le diaporama sonore qui a gagné ce soir, donc ensuite elle l'a proposé au concours. C'est un diaporama sonore qui est un portrait très intime et très sensible. Donc Florence Brochoir, je suis photographe depuis pas mal de temps maintenant et j'ai une formation audiovisuelle dont un BTS de montage ce qui fait que j'ai toujours beaucoup travaillé l'image fixe mais intégrée dans des films, donc images fixes et sons et parfois vidéos selon les sujets, selon les temps de films. Alors le film là qui a été projeté, c'est le portrait de Yaya Belkacemi qui est Chibani. Ce qu'on appelle les Chibani, c'est les travailleurs migrants retraités qui sont venus à l'époque où la France avait besoin de main d'oeuvre qui ont travaillé toute leur vie en France et qui ont été hébergés dans des foyers à Doma qui s'appelaient autrefois Sonakotra. Et donc c'est le portrait de Yaya qui est retraitée, qui vit maintenant à Évreux dans ce foyer et je retrace non seulement son parcours d'immigré mais aussi sa vie quotidienne aujourd'hui avec ses difficultés et ses petits bonheurs. Alors déjà Yaya c'est un personnage, c'est quelqu'un qui m'a très vite acceptée qui m'attendait les jours de reportage, qui me disait on a bien rigolé quand on a fait ça. Il était très partant pour que je raconte son histoire. Ça déjà c'est assez déterminant dans la réussite d'un sujet. Quelqu'un qui est réfractaire, vous n'aurez pas la même sensibilité. Il a beaucoup donné pour ce film. Donc son histoire m'a particulièrement touchée pour ça aussi. Et puis globalement j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes qui m'ont touchée parce que les parcours sont différents, parce qu'ils viennent de pays différents, parce qu'il y a souvent des histoires tragiques mais il y a aussi des beaux récits de vie. Et moi j'aime les récits de vie. Donc voilà, l'ensemble des gens que j'ai rencontrés, enfin une grande partie des gens que j'ai rencontrés m'ont beaucoup émue. Mais Yaya en particulier je pense que c'est quelqu'un, c'est un personnage. Il y a beaucoup de sujets un peu pathos, un peu anxiogènes. Et en même temps c'est vrai que c'est pas facile de faire des sujets légers de toute façon. Parce qu'il faut quand même du contenu, il faut que ça raconte quelque chose, il faut que... Alors on dit les gens heureux n'ont pas d'histoire mais c'est vrai que des fois, je le vois, c'est pas le premier diaporama sonore que je fais. J'ai fait d'autres films, notamment un sur les courses hippiques avec un son pour le coup très abstrait. Il a été projeté plusieurs fois mais il reste plus anecdotique. Parce qu'il n'y a pas l'histoire, une histoire forte, il y a souvent des choses un peu dramatiques dedans. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on s'accroche à un film, qu'on rentre dedans et qu'on rentre dans une histoire. Merci à vous. Merci.